À 50 mètres du cimetière de Pointe-à-Pitre, Carrefour du Maille, Maryse est ici à cet emplacement chez elle, chaque année lors de la fête de la Toussaint. Cela fait 12 ans que ça dure. Avec le sourire en prime, elle interpelle les passants qui se rendent sur les tombes familiales. Mais les temps ont bien changé, les ventes se font de plus en plus rares. Cette année, je trouve que c'est vraiment dur par rapport aux autres années. Je pense que c'est les euros, justement. De 1000 euros de chiffre d'affaires, Maryse doit se contenter de 300 euros depuis deux ans. Il y a pourtant le choix des fleurs, des couleurs et des prix. Comptez un bouquet à partir de 2 euros, Maryse est installée depuis 5 heures du matin. C'est seulement à 8 heures qu'elle aura son premier client. Habituellement, à peine installé, elle avait déjà vendu une dizaine de ses précieuses fleurs, marguerite ou lavande. Les fleurs sont chères. C'est très très cher les fleurs. Et puis les clients demandent toujours un petit rabais. Et ils ne pensent pas qu'il faut acheter les fleurs pour les revendre. L'investissement de départ est lourd. 300 euros d'achat pour cette fleuriste, qui avoue, malgré cette période de vache maigre, aimer la vente, avec une recette incontournable pour attirer les passants. C'est l'accueil qui compte. C'est le sourire. Les mauvais jours, et c'est déjà arrivé. Maryse doit se résoudre à jeter tous ces beaux bouquets, qu'importe ces épisodes noirs, rares heureusement confitels. Cette fleuriste reste confiante. L'an prochain, Maryse a promis de revenir à cette même place, et toujours cette envie de partager avec des clients d'un jour de tradition, ce fameux jour de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada